Chers Morpaziennes, chers Morpaziens, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en cette fin d'année, comme j'ai l'habitude de le faire pour vous délivrer un message de fin d'année. Vous souhaitez aussi une belle année 2023. J'ai souhaité m'adresser à vous dans un message sobre, dans un cadre naturel, très simple, pour évoquer avec vous cette fin d'année 2022 dans un contexte des plus particuliers. On a vécu la crise de la Covid, crise pandémique qui nous a tous touchés. Maintenant, nous sommes touchés par une crise énergétique, une crise économique, une inflation qui touche chacun d'entre vous et qui n'épargne pas aussi la ville de Morpaz. Vous vous en rendez bien compte. Nous sommes obligés aussi de faire de gros efforts à notre niveau. Mais pour autant, 2022 nous a permis de livrer notre centre aqua ludique intercommunal, Castalia, qui remplit pleinement ses attentes. Et en 2023, nous allons continuer d'agir pour toutes les générations, pour les plus jeunes, avec nos actions jeunesse que nous allons renforcer, mais aussi avec la reconstruction de notre centre de loisirs primaire au village, un équipement qui sera tourné vers le développement durable et adapté à la jeunesse d'aujourd'hui et de demain. Je pense également au lancement des études de la rénovation de nos trois écoles du centre-ville. La Malmedonne, évidemment, tant attendue, Cité-Centre et la Haute-Futay. J'en profite également pour dire que nous allons faire aussi travaux sur l'école des Coudrais. Et puis, la reconstruction de la Halle du Marché. Je pense à nos commerçants et à la vitalité de notre centre-ville. Une Halle du Marché dont les travaux vont commencer avant l'été 2023 pour une livraison en 2024. Comme la résidence Service Senior qui continue à pousser, j'allais dire, cette résidence sera livrée le long du boulevard Miseret en 2024. Et boulevard Miseret que nous allons aussi totalement rénover. Je pense également à nos médecins puisque c'est une attente pour beaucoup d'entre vous. Donc, nous agissons au travers de notre plan calme d'urbanisme. On permet, par exemple, au centre médical des pyramides de s'agrandir avec la livraison dans quelques semaines d'une IRM. Ce qui va permettre aussi d'avoir un centre médical plus attractif pour faire venir de nouveaux médecins. On a perdu pas moins de 560 médecins généralistes et spécialistes depuis 10 ans dans les Yvelines. Et nous allons mettre quelques années à redresser la barre avec la suppression du numerose clausus il y a quelques années. Voilà. Malgré ce contexte difficile, nous continuons d'agir en rénovant nos bâtiments, en investissant pour l'avenir, pour faire des économies d'énergie, pour le développement durable, pour la planète. Nous allons également aménager notre première micro forêt urbaine qui vient s'additionner à toutes les actions que nous menons pour la biodiversité, pour le développement durable, comme les vergers urbains, par exemple. Avec la jeunesse, avec aussi la construction du boule près du skatepark qui est attendu par nos jeunes. Plein de choses qui verront le jour en 2023. Donc, on continue à agir pour vous au quotidien. On aura l'occasion de se revoir lors des réunions de quartier au mois de janvier. Évidemment, chacun d'entre vous est invité. J'aurai le plaisir de vous voir ou de vous revoir pour échanger sur votre quotidien et sur les grands projets de la ville ou sur tous les sujets que vous souhaitez aborder en toute simplicité. Parce que nous sommes là, je suis là pour vous apporter aussi des solutions. Et j'aimerais terminer cette séquence par une citation d'Albert Einstein qui dit qu'il faut apprendre d'hier, vivre aujourd'hui et espérer pour demain. Alors, j'espère le meilleur pour vous, pour demain, le meilleur pour notre belle ville de Morpah. Et au nom de la municipalité, de l'ensemble des élus et des agents, je vous souhaite une belle et une heureuse année 2023. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada